On va remercier le Seigneur. Alors, librement, on va rendre grâce à Dieu. Ce moment qu'il nous accorde encore de pouvoir nous approcher de Lui. Éternel. Dieu, élevé dans les lieux très beaux. Père, nous voulons sanctifier encore et célébrer ton grand nom. Pour la grâce que tu nous accorde, Seigneur Père éternel, de nous présenter devant toi. Seigneur Dieu, merci encore pour le sacrifice en l'ordre de Jésus à la foi. Car grâce à son sang, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés, nous sommes lavés de tous nos péchés. Et nous pouvons nous présenter devant ce Dieu grand, ce Dieu saint, ce Dieu pur, ce Dieu parfait. Éternel Dieu, nous sommes vraiment encore dans l'admiration par rapport à l'œuvre que tu as accomplie. Car lorsque nous voyons nos vies, d'anciens pécheurs, éloignés de ta volonté, vivant loin de toi, que tu as transformé aujourd'hui en adorateur, que tu appelles le saint. Seigneur Dieu, nous mesurons, bien que notre intelligence soit limitée, nous mesurons la grandeur de ton amour, et nous voulons encore t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur éternel, viens purifier encore en nous tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Père, pardonne-nous encore pour tout ce que nous pouvons avoir fait, qui ait blessé ton cœur, qui ne t'est pas réjoui. Seigneur Père éternel, d'aides-nous purifier encore et aide-nous à marcher, Seigneur Dieu, conformément à ce que tu attends de tes enfants. Donne-nous d'êtres sensibles à ton esprit qui habite en nous et qui nous révèle ta volonté pour que nous puissions y marcher. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as encore ouvert cette maison pour accueillir ton église. Père, nous te bénissons pour cela. Nous venons te confier encore, Seigneur Père, notre frère Blanchard. Seigneur Père, qui ouvre sa maison aujourd'hui et notre soeur sur elle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta grâce puisse être avec eux et dans cette maison. Car tu dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta parole, que si on nous reçoit quelque part, que nous puissions laisser notre paix. Seigneur Père, que ta paix puisse continuer à demeurer dans cette maison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit aussi dans ta parole que celui qui donne un verre d'eau froide aux plus petits de tes frères, en qualité de tes frères, cela ne lui sera pas oublié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de notre frère. Souviens-toi, Seigneur Père de notre soeur. Pour, Seigneur Dieu, la disposition de cœur qu'ils ont eue, Seigneur Père, pour accueillir ton église en leur maison. Père, nous te glorifions et te bénissons pour cela. Seigneur Dieu, nous ne saurions, Seigneur Père éternel, continuer à élever vers toi de multiples actions de grâce pour la victoire que tu as manifestée encore dans la santé de notre frère Blanchard. Père, nous avons le souvenir de là où tu l'as tiré, de là où tu l'as pris, Seigneur Père éternel. De vraiment, Seigneur Père, son organisme, tu nous as montré encore, Seigneur Père éternel, que vraiment chaque cheveu de nos têtes sont comptés. Père, c'est toi qui connais chacune de nos cellules. Père, c'est toi qui es vraiment le divin médecin. Nous le disons souvent, Seigneur Père, nous avons pu le réaliser encore avec l'état de santé de notre frère. Seigneur Dieu, que toi, Seigneur Père éternel, tu as sorti du plus profond de la maladie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons te rendre grâce pour cela. Nous sommes dans la joie lorsque nous voyons notre frère debout. Père, cela est encore une manifestation de tes miracles, de ta puissance, de ta toute puissance, Seigneur Père. Nous te glorifions, nous te bénissons pour cela. Père, nous te prions également d'être Seigneur Dieu Tout-Puissant, de venir encore te révéler. Père, à toute personne qui franchit le seuil de cette maison. Père, nous voulons te prier pour les deux jeunes, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui habitent. Seigneur Père éternel, avec notre frère, notre sœur. Père, nous te prions encore de conduire leur vie, de conduire leurs études, de conduire, Seigneur Père éternel. Vraiment que s'ils ne tombent pas encore reçus dans leur cœur, Seigneur Dieu, que ta lumière puisse aussi venir à eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'eux aussi puissent passer de la mort à la vie et expérimenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la grâce de t'appartenir. Seigneur Père éternel, ouvre encore les portes, ouvre le chemin pour ces jeunes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'on contacte, Seigneur Père, de notre frère, de notre sœur, qu'ils puissent recevoir aussi la portion qui vient de toi. Et nous savons que la plus grande portion, c'est de t'appartenir directement, Seigneur Père, car nous savons que tu as un plan pour leur vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, nous venons te prier également pour tous les bien-aimés qui sont en chemin, que tu puisses garder les uns et les autres, Seigneur Père, durant leur trajet jusqu'ici, Seigneur Père éternel, et conduis ces moments de communion fraternelle. Seigneur Dieu, que ce temps que nous avons souhaité mettre à part, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour chercher ta face, que cela puisse nous être bénéfique spirituellement, que nous puissions nous approcher encore davantage de toi, que tu puisses te réduire encore, Seigneur Père éternel, de la marche de chacun de nous. Viens encore purifier nos cœurs. Père, nous te prions que quelques lieux où ton nom est invoqué d'un cœur pur, où des cultes sont élevés en ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses te glorifier au milieu de tes enfants. Père, nous te prions pour ton Église, ton Église qui est disséminée dans le monde entier et qui traverse actuellement les temps de la fin. Père, viens encore, donne les directives à ton Église, afin, Seigneur Père, que nous puissions cheminer de la manière dont tu attends de chacun de nous, Seigneur Père. Tu vois encore, Seigneur Père, tout ce qui est boiteux en nous, tout ce qui, Seigneur Dieu, n'est pas encore conforme à ce que tu attends. Père, c'est toi qui es le divin professeur, et tu connais tes élèves, Seigneur, mieux qu'un professeur humain peut connaître ses élèves. Seigneur Dieu, tu connais nos faiblesses. Viens, soutiens-nous, aide-nous à pouvoir les travailler, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions véritablement être des vases utiles, pleinement utiles entre tes mains. Seigneur Dieu, viens, glorifie-toi encore dans chacune de nos filles, Seigneur Dieu, tout puissant, car cela est l'aspiration de nos cœurs. Seigneur Dieu, tu connais les combats quotidiens des uns et des autres, Seigneur Dieu. Viens encore, Père, tu as dit que tu es venu pour porter les fardeaux. Seigneur Dieu, soutiens encore ceux qui ont ces fardeaux-là. Viens et ôte-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin, Seigneur Dieu, que nous puissions continuer à te chercher, à te louer, Seigneur Dieu, avec un cœur léger. Ouvre encore les yeux de nos cœurs, afin que nous discernions ta grandeur, Seigneur Père éternel, que notre foi puisse grandir, notre confiance en toi, notre espérance, pour ce qu'elle puisse aller en grandissant. Père, et nous savons que pour que cela grandisse, il faudrait que nous puissions te connaître encore davantage. Viens te révéler encore dans la profondeur à chacun de nous, dans l'intimité, pour que nous te connaissions véritablement, Seigneur Père. Donne-nous de ne pas rester à la périphérie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta connaissance, mais que nous puissions entrer dans la profondeur, dans l'intimité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec toi, que tu te révèles dans la profondeur, Seigneur Père, pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions véritablement te connaître, Seigneur Père éternel. Cela est le cri de chacun de nos cœurs. Père, ceux qui sont encore malades, Seigneur Père, au milieu de nous, Père, tu les connais. Que ta grâce, que ta main puissante, la main victorieuse de Golgotha, Seigneur Père, nous savons que tu as porté les maladies, les infirmités dans ton corps, Père éternel, dans tes meurtrissures, Seigneur Dieu, que tes enfants puissent être guéris, que toute maladie, toute infirmité, parte, Seigneur Père, du milieu de tes enfants, car ils n'ont pas de place, Seigneur Père éternel, dans le temple du Saint-Esprit, qu'est le corps de chacun de tes enfants. Père éternel, que toute la gloire te revienne, et que tu te réjouisses encore de ce rassemblement, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'éternel 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 Sous-titrage ST' 501 S'éternel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'éternel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'éternel Sous-titrage ST' 501 S'éternel S'éternel Sous-titrage ST' 501 S'éternel 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 c'est que le but du Seigneur n'est pas atteint même si nous avons chanté, nous avons transpiré si ça n'apporte pas la transformation le but n'est pas atteint c'est pour ça que Jésus Christ dit que ses paroles sont esprit et ne vivent pas donc s'il n'y a pas la vie dans ses paroles, en fait c'est que on a plus perdu notre temps que de l'avoir investi donc il dit dans Ecclésiastes chapitre 5 ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton coeur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre que tes paroles soient peu nombreuses ça, ça me rappelle un vendredi il y a deux, trois vendredis où on était en train de chanter pourtant un chant que je chante habituellement, très rapidement depuis que je suis venu dans ta maison qu'est-ce qu'on dit ? comment ? pour que ça sorte de ma bouche je devais m'arrêter pour réfléchir est-ce que je crois ce que je suis en vrai désir ? parce qu'à l'instant où tu crois ça la crainte s'en va le doute s'en va instantanément si tu dis depuis que je suis venu dans ta maison tu ne m'as jamais abandonné en fait c'est fini tu es délivré instantanément de toute inquiétude de toute peur de toute crainte de toute comment dire ? voilà instantanément si c'est vrai parce que le problème c'est là on chante c'est bien de chanter mais est-ce que réellement au fond de mon cœur ce que je suis en train de dire je le crois parce que si je le crois la délivrance elle est complète elle est instantanée et là maintenant c'est moi qui vais de frère en soeur de soeur en frère pour leur dire mes frères nous sommes délivrés parce qu'il ne nous a jamais abandonné quelle que soit la situation que tu es en train de traverser il ne t'a jamais abandonné depuis que tu es venu par contre c'est vrai c'est vrai cette parole là pourquoi ? parce que quand tu te retournes tu regardes tout ce que tu as vécu même avant même de connaître le Seigneur Jésus tu vois qu'il ne t'a jamais abandonné c'est une réalité sinon on ne serait pas là sinon on ne serait pas sauvé c'est que probablement on ne serait même plus en crise aujourd'hui la vérité ça c'est vrai que Dieu ne nous a jamais abandonné mais quand je prononce ça est-ce que je le crois à ce moment là parce que devant les défis de la vie il y a quelque chose qui se passe malheureusement c'est que nous oublions ce que le Seigneur a déjà fait ce qu'il a déjà fait c'est comme si ce qu'il a encore à faire est toujours plus difficile que ce qu'il a déjà fait alors que le Seigneur est le même hier aujourd'hui et éternellement ça c'est ce que nous disons mais dans la pratique est-ce que c'est vrai ? nous croyons chaque matin nous croyons que nous avons un nouveau Seigneur un nouveau Seigneur qui va être suppris par tout ce qui va nous arriver maintenant c'est vrai ou c'est faux ? c'est ça qui crée l'anxiété c'est ça qui crée le doute c'est ça qui crée comment dire la comment dire l'inquiétude le stress même ce que les hommes appellent c'est ça même pour nous en forme de Dieu c'est que la réalité je dis Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement mais quand je me lève le matin la crainte qui est dans mon coeur c'est comme si c'est un nouveau Dieu un apprenti Dieu qui va arriver là maintenant qui va apprendre avec ma situation là comme si c'était une nouvelle c'est nouveau pour moi mais c'est que c'est comme si Dieu est comme moi en fait dans ma pensée c'est comme ça c'est à dire que ce que je vais découvrir pour la première fois comme c'est peut-être quelque chose que je n'ai jamais vu c'est peut-être une situation que je n'ai jamais traversée je pense que Dieu aussi sera comme moi que quand Dieu va arriver lui aussi qu'il va voir il va dire cette fois-ci c'est un peu plus sérieux que la dernière fois on va peut-être on va commencer par quel bout c'est ça qu'il y a dans ma pensée alors qu'à ce moment là je dois me dire Dieu est le même hier aujourd'hui je ne suis pas le premier être humain à vivre sur la terre les hommes ont marché sur la terre avant moi les chadraques les chakabénégo ils ont eu des défis extraordinaires mais que Dieu a rélevé donc ce n'est pas un Dieu bricoleur qui va venir avec moi qui découvre ce qui va m'arriver qui est aussi surpris que moi parce que non et c'est là où justement il n'y a pas enfin il y a un écart en fait entre ce que nous avons lu c'est bien c'est une chose mais maintenant le concret dans la pratique sur le terrain quand je suis face à la situation est-ce que c'est cette pensée-là qui inonde mon esprit parce que si cette pensée-là inonde mon esprit là on reçoit ce que Jésus a dit je vous donne ma paix je ne vous la donne pas comme le monde la donne là ça prend tout son sens là ça devient vrai parce que je sais que j'ai un Dieu qui s'adapte qui a une capacité qui n'est pas surpris par ce qui m'arrive donc si je crois vraiment que depuis que je suis entré dans sa maison il ne m'a jamais trahi il ne m'a jamais abandonné il ne m'a jamais tout ce que nous pouvons mettre dans ce quantique-là ça doit révolutionner notre vie ça doit la transformer radicalement ça doit la transcender le problème avec moi avec nous c'est que nous chantons beaucoup de choses mais dans la pratique il y a un décalage il y a un décalage entre ce que nous confessons ce que nous chantons c'est par rapport à la vérité quotidienne que nous vivons dont le Seigneur dit ici de ne pas se presser d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne s'est hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu parce que lorsque nous disons une parole devant le Seigneur c'est un saiement en fait que nous avons fait c'est pour ces raisons que nous devons faire attention à la manière dont nous amenons une parole devant le Seigneur si nous l'amenons comme une affirmation c'est un saiement que nous avons fait devant Dieu c'est à dire quelque chose est vrai dans ma vie et Seigneur je viens juste me réjouir dans ta présence parce que c'est vrai dans ma vie si je chante sans prendre des précautions dans ce qui va sortir de ma bouche c'est ça que je fais et qu'est-ce que je fais je deviens un menteur devant Dieu je deviens un hypocrite il y avait une fois une parole une parole prophétique qui était sortie au milieu de nous où Dieu disait qu'il y a beaucoup d'hypocrisie au milieu de nous bon on a commencé à se regarder qui est hypocrite vis-à-vis de qui peut-être certainement ça existe mais le plus profond de ça ce n'est même pas là où Dieu lui voulait mettre le doigt là où il y a c'est l'hypocrisie par quoi lui c'est là où il y a la plus grande hypocrisie c'est là où la plus grande hypocrisie est c'est-à-dire que je dis quelque chose comme si c'était vrai alors que dans le fond de moi-même je n'aspire même pas parce que ça devient vrai je dis laisse-moi dans mon confort pardon ne touche pas ça c'est ce à quoi dans mon cœur j'aspire c'est que ne touche même pas un peu à la manière dont les choses sont organisées dans ma vie parce que quand Dieu les chamboule il chamboule ce qui est ce qui est notre comment dire ce qui fait notre équilibre et qu'on compte sur notre propre nous-mêmes c'est d'abord ça que Dieu vient enlever dans une vie c'est que là où nous sommes rationnels nous comptons sur nous-mêmes nous maîtrisons la situation Dieu veut d'abord enlever ça quand il enlève ça là on commence à compter vraiment sur lui là on commence à apprendre des choses là on commence à entrer vraiment dans le chemin de la foi c'est ce que Jésus le Seigneur a fait avec les Israélites ils sont sortis de l'Egypte de manière surnaturelle mais on a l'impression qu'ils n'ont pas rien bon on dit ils comme ça en fait c'est de nous dont ils parlent les Israélites c'est nous c'est ce que nous vivons ils ne sont pas pire que nous nous sommes comme eux exactement donc ils ont vu le vrai étendu du Seigneur il a fait les dix plaies tout ce que nous avons vu là bon le Seigneur ils ont vu ma toute puissance ils ont même vu la mer ouverte ça c'est encore un autre miracle alors qu'ils avaient déjà commencé à m'éliore bon là maintenant quand ils arrivent par exemple devant Canaan et qu'ils voient les lions et qu'ils voient ainsi de suite la conscience de tout ce qui s'était passé en Egypte elle est déjà passée c'est de ça que nous parlons là maintenant qui nous concerne nous voilà vraiment la puissance de la parole de Dieu c'est une histoire qui s'est passée avec les Israélites il y a je ne sais pas combien d'années en arrière avant Jésus Christ c'est exactement la même chose pour nous quand on a rien dit hey Seigneur il y a les géants la situation là on ne va pas formuler ça comme ça c'est la créité qui est en nous qui nous montre que nous sommes en train de dire Seigneur il y a les géants là dedans mais quand je devais méditer je devais dire waouh mais Josué et Caleb comment eux tous ils ne pouvaient pas être comme Josué et Caleb c'est-à-dire que les géants Dieu a déjà fait nous partons au nom de l'éternel alors que je suis moi-même avec les Israélites les autres comme ceux qui étaient allés visiter le pays là et qui n'étaient pas parmi Josué et Caleb je suis avec les autres alors que je lis comme ça en train de les condamner en train de dire mais attends eux aussi ils ont vu la puissance de l'éternel ils ont vu des choses comment est-ce qu'ils peuvent voir une situation c'est tellement évident que comme c'est Dieu qui les envoie à Canaan il va faire vrai ou faux parfois je suis tellement sûr que Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie ma mère regarde les défis je dis non est-ce que c'est même encore Dieu qui m'envoie pourtant c'est ça que je viens de méditer dans la parole mais je ne comprends pas que Dieu il est en train de me montrer mon état il me montre exactement comment je suis ce n'est pas une affaire d'Israël qui s'est passé si on lit un Corinthien chapitre 10 il dit que ça a été écrit pour notre instruction pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps c'est exactement la même chose ce n'est pas différent et dans 1 Corinthien chapitre 10 ce que le Seigneur reproche aux Israélites c'est vraiment ce manque de confiance au Seigneur parce que les miracles que Dieu moi je préfère parler de moi et je crois que plusieurs enfants de Dieu aussi souvent c'est comme ça c'est que lorsque je me trouve dans un défi je m'attends à ce que Dieu intervienne le seul là où mon cœur est focalisé c'est juste que je sorte de cette épreuve-là rapidement et puis c'est terminé c'est ça que j'attends une fois que je sors de là j'oublie ce que Dieu vient de faire pourtant Dieu lui quand il a accompli un miracle quand il est venu faire les dix plaies en Égypte il aurait pu sortir les enfants la Bible nous dit que le cœur des rois c'est dans la main de l'éternel non mais le Seigneur a dit j'enducirai le cœur de Pharaon il a enducit le cœur de Pharaon pour montrer non seulement il voulait montrer à Pharaon qu'il est le Dieu au-dessus de tout mais il voulait aussi montrer sa toute puissance aux Israélites par rapport à ce qu'il les attendait après mais eux ils n'ont pas compris ça comme nous aussi nous ne comprenons pas quand Dieu fait des miracles dans une situation nous on est seulement contents je donne le témoignage de Dieu m'a sorti je ne sais pas que en fait le miracle s'il me prépare quelque chose de plus difficile je ne sais pas et lorsque je vais arriver devant j'ai oublié que j'ai été préparé pour ça moi ce que je suis en train de vous dire c'est ce que je vis en ce moment c'est une situation que j'ai vécu maintenant et en prenant du recul je commence à comprendre en fait le travail de Dieu dans ma vie je peux croire que j'ai mété quelque chose une situation mais dans la pratique je me rends compte que je n'ai pas compris quel était l'objectif de Dieu en me faisant passer par un chemin en voyant la manière dont je réagis devant un autre défi je comprends que non je voulais juste Dieu tu es tout puissant il me sort de là je dis le Dieu des miracles a agi et puis je repars comme j'étais avant sans une dose de confiance supplémentaire à l'éternel pour que lorsque un prochain défi va arriver je dis ça c'est un petit ça c'est petit ça c'est que Dieu a déjà fait ça c'est ça c'est tout je connais ce Dieu là il va faire plus que cela je le dis mais après il faut le vivre il faut le croire et là je vois un décalage je vois vraiment le décalage entre la comment dire ce que nous disons et ce que nous vivons à l'intérieur de nous parce que c'est ça le plus important c'est vraiment cette cette confiance à l'intérieur de soi de dire que non ce Dieu là je le connais vraiment en tout cas pour ce qu'il a fait là au moins sur ce périmètre là je le connais vraiment je sais que je peux avoir une confiance entière et c'est ça que Dieu veut en fait tant que cet objectif là n'est pas encore atteint en fait nous sommes passés à côté nous n'avons pas encore saisi ce que l'éternel attendait de nous et c'est cela que nous voyons avec les israélites Dieu fait des miracles mais chaque miracle dès qu'ils sortent de ce miracle là ils sont devant une autre situation et ils oublient tout de suite que c'est toujours la même colonne de feu qui les conduit la colonne de nuit qui les conduit et la colonne de feu la nuit c'est toujours le même Dieu qui est là c'est toujours la même puissance de Dieu qui est avec eux ce n'est pas un nouveau Dieu ce n'est pas un Dieu qui va apprendre au travers quand ils voient ces circonstances là ils se demandent par où il va commencer non c'est vraiment important de comprendre qu'une épreuve un défi par lequel nous passons Dieu est en train de nous former à bien le connaître là pour que pour la suite nous puissions comment dire davantage le connaître et nous appuyer sur lui donc Ecclésiastes nous étions au chapitre 5 le verset 1 on vient de finir de le lire où il dit de faire attention que nos paroles soient peu nombreuses et ensuite au verset 3 bon le deuxième parle des rêves mais au verset 3 d'ailleurs on peut même lire le verset 2 il dit en effet le rêve vient d'une foule de soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles donc dans une foule de cantique il peut avoir il dit que l'insensé se fait entendre par une foule de paroles donc même dans nos cantiques nous pouvons dire des foules de paroles qui sont des paroles extraordinaires mais par rapport à ces paroles là Dieu peut nous juger comme étant des insensés l'insensé c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui ne comprend pas qui n'a pas de sens pour lui c'est en ce sens là que nous pouvons devenir des insensés parce que nous disons des paroles qui n'ont pas de sens pour nous des paroles qui n'ont pas de poids en fait pour nous qui n'ont pas de signification qui n'ont pas d'incidence pour nous là on peut devenir des insensés à cause de ces multiples paroles là qui sortent donc lorsque tu as fait un vœu à Dieu donc effectivement plusieurs des cantiques que nous chantons peuvent être des vœux à Dieu quand je dis jusqu'au dernier jour je serai avec toi même si tout le monde m'abandonne si je fais attention à ce que je suis en train de dire c'est un sement que je suis en train de faire devant Dieu je suis en train de lui dire que même si tout le monde m'abandonne je resterai avec lui jusqu'au bout s'il commence à faire partie les gens à côté de moi un à un peut-être dès la première personne je commencerai à trouver que c'est très difficile de suivre Dieu pourtant je l'ai chanté et là où je deviens insensé c'est que après l'avoir chanté j'oublie j'oublie que j'ai chanté j'oublie que j'ai fait une promesse à Dieu j'oublie et après maintenant quand la chose se présente devant moi je suis surpris je commence à questionner Dieu alors que moi-même je suis venu il ne m'a rien demandé je suis venu moi-même avec mon cantique et puis je l'ai exposé devant le Seigneur sauf que tout de suite après je l'ai oublié donc le verset 3 maintenant il dit lorsque tu as fait un vœu à Dieu ne tardent pas de l'accomplir parce que ce qui est un vœu est un saiment devant le Seigneur c'est une promesse comme Dieu lui il veille sur ses promesses pour les accomplir de la même manière si nous faisons une promesse à Dieu il faudrait également que nous veillons à accomplir ces promesses là pourquoi ? parce que nous sommes enfants de Dieu dont nous sommes censés imiter notre Père c'est pour ça qu'il faudrait que nous soyons même déjà conscients même de ces promesses là que nous avons faites parce que si nous faisons des promesses et que nous les oublions immédiatement après Dieu même ne peut pas nous prévenir au sérieux là on devient insensé qui n'avons pas de sens donc ensuite maintenant il dit lorsque tu as fait un vœu à Dieu ne tarde pas de l'accomplir car il n'y a point de faveur pour les insensés voilà donc Dieu si j'oublie d'accomplir ce que j'ai promis à Dieu je deviens un un insensé un insensé accompli le vœu que tu as fait mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un sans l'accomplir il vaut mieux ne pas faire de vœux que d'en faire sans l'accomplir nous ne devons pas tomber non plus dans l'autre extrême et dire je ne vais jamais faire de vœux à Dieu comme ça je n'aurai rien à accomplir avant de Dieu il y en a des choses à accomplir ça que l'on le veut ou pas nous sommes déjà engagés ne serait-ce que le vœu que nous avons fait en passant dans les zones du baptême parce qu'on nous a posé des questions auxquelles nous avons répondu oui ça c'est déjà un engagement qui entraîne beaucoup d'autres vœux qui sont contenus dans le oui que nous avons dit là donc forcément nous avons déjà fait des vœux donc il ne faut pas qu'on tombe dans une autre extrême où on a tellement peur non Dieu n'est pas comment dire un père qui a la chicote qui cherche simplement non il veut simplement que nous soyons sérieux que nous réalisons ce que nous sommes en train de dire que nous venions à ses pieds pour lui demander la force le discernement ce qui nous manque en fait pour pouvoir satisfaire à ce vœu là c'est ça que l'éternel attend parce que ce qu'il veut c'est que nous fassions des vœux mais que nous accomplissions qu'il nous donne les moyens pour pouvoir l'accomplir donc c'est vraiment cet aspect sérieux avec le Seigneur qu'il recherche et là il va nous aider à pouvoir tenir à nos promesses ne permet pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps donc on voit comment la parole insensée qui peut sortir de notre bouche peut entraîner tout le corps dans le péché ce corps qui est le le temple du Saint-Esprit donc c'est vraiment important ici ensuite il dit de faire pécher tout ton corps et ne dis pas en présence de l'envoyer que c'est une inadvertance c'est pas par erreur que nous avons fait cette promesse on ne peut pas dire quelque chose devant Dieu et après on dit non Seigneur c'était un lapsus non il n'y a pas de lapsus devant le Seigneur nous devons réfléchir à ce que nous allons dire devant lui et ne pas faire de lapsus devant lui on dit quelque chose on sait ce qu'on a dit et puis on on recherche vraiment la grâce de Dieu pour pouvoir accomplir cela pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles on voit non Dieu il n'est pas là pour s'irriter de nos paroles mais il faut juste que vraiment nos paroles soient sensées que nos paroles aient du poids pour nous que nous prenions au sérieux ces paroles-là que nous disons devant le Seigneur et ruiner l'oeuvre de Germain donc on finit avec le 6 car dans dans la foule de rêve il y a des vanités de même quand il y a beaucoup de paroles ces paroles qui ne sont pas contrôlées de même il y a quand il y a beaucoup de paroles de même quand il y a beaucoup de paroles donc je reprends bien car dans la foule de rêve il y a des vanités il y a des choses vaines nous rêvons peut-être tous les jours tout n'est pas à garder tout n'est pas à prendre il y a des choses vaines là-dedans de la même manière que dans les rêves il y a des choses vaines quand il y a beaucoup de paroles c'est aussi pareil quand j'enchaîne les paroles comme ça sans mesurer réaliser ce que je suis en train de dire il y a des choses qui sont la parole de Dieu qui sont puissantes mais comme pour moi je ne contrôle pas ce que je suis en train de dire comme il n'y a pas d'engagement de ma part dans ce que je suis en train de dire elles deviennent vaines pour le Seigneur c'est comme si je n'avais rien dit devant lui c'est même que j'ai péché devant lui puisque je me suis engagé devant lui par la parole parce que la parole est un sement ça lit en fait nous savons qu'au commencement était la parole Dieu a tout créé par la parole donc la parole a vraiment une importance fondamentale devant le Seigneur donc une parole qui sort comme ça sans que je ne réalise ce que ça suppose dans ma vie sans que je me rappelle de ces paroles-là elles deviennent des vanités elles deviennent des paroles vaines devant le Seigneur et il finit par dire c'est pourquoi craint Dieu donc nous devons vraiment craindre le Seigneur et faire attention à ce que nous disons dans sa présence Amen Vraiment je ne savais pas comment on allait aller comme ça c'est le Seigneur qui lui est conduit et qui attire encore notre attention par rapport à ces paroles que nous pourrons dire dans sa présence Amen Amen mon Dieu nous te demandons par rapport à ce que nous avons confessé de nos bouches Seigneur et que nous n'avons pas accompli Seigneur parce que peut-être nous comptons trop sur nous-mêmes et c'est ça qui fait que Seigneur nous n'avons pas la force d'accomplir à partir de cet après-midi Seigneur Père Tout-Puissant à l'écoute de ta parole Père Tout-Puissant nous comptons sur toi Seigneur pour nous faire accomplir tout ce que Seigneur nous confessons de nos bouches au nom du Jésus-Christ Papa pardonne-nous c'est de Père mon Dieu mon Dieu oui que nos paroles ne soient plus des paroles insensées mais Tout-Puissant qu'avant de prononcer quoi que ce soit mon Dieu mon Dieu Père que nous réfléchissions et que nous soyons sûrs que nous allons arriver jusqu'à son avance nous te demandons par le Père Tout-Puissant merci mon Dieu mon Dieu merci ton pardon merci pour t'amener les corps à toi de la gloire les siècles et les siècles et la mort Amen par le Père C'est parti. 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 Encore. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.